en 52 avant jésus-christ la gaule est conquise mais alésia n'est pas la fin de la gaule rome unifie et organise le pays propose ses habitants un mode de vie qu'ils adoptent volontiers les gaulois assimilent de nouveaux usages et les mêlant à leur tradition crée une civilisation originale la civilisation gallo romaine qui s'épanouit pendant plus de deux siècles de paix chapitre 1er pax romana combien de gaulois combien de romains maîtresse de la gaule rome va en un temps relativement court la marquer d'une empreinte profonde en quelques décennies le visage du pays se transforme tout en gardant un air de famille avec celui de la gaule indépendante les changements sont assez profond pour que l'on puisse parler de tour de force si l'on songe que quelques individus les fonctionnaires de l'empire romain en poste en gaulle sans doute à peine quelques centaines de personnes ont provoqué l'évolution d'une population estimée entre 10 et 20 millions d'habitants le recensement de la population en gaulle comme celui de tout l'empire avait été ordonné par auguste en 27 et 12 avant jésus-christ puis en 14 après jésus-christ afin d'établir l'impôt mais ces chiffres ne nous sont bien entendu pas parvenu les romains ne représenter en tout cas qu'un pourcentage dérisoire par rapport à la population indigène quelques fonctionnaires autour du gouverneur de chaque province le reste de l'administration était assuré par les notables gaulois des soldats et un certain nombre de commerçants ces derniers ont à coup sûr largement contribué à faire adopter bon nombre d'habitudes romaines aux populations gauloises qu'ils fréquentaient depuis longtemps dès la fin du premier siècle avant jésus-christ la gaule est réorganisée pour entrer dans le cadre de l'empire romain la gaule chevelue conquise chevelue pour le nombre de ses forêts plutôt que pour l'habitude gauloise de porter les cheveux long est annexée aux possessions romaines à côté de la gaule transalpine province romaine depuis 121 avant jésus-christ le nouveau territoire et l'ancienne province sont alors réorganisée par césar puis par auguste ils forment de nouvelles provinces lyonnaises aquitaine et gaule belgique l'ancienne province de transalpine est rebaptisée narbonnès quand auguste en 27 avant jésus-christ lors d'un long séjour à narbonne la tribu au sénat à sa tête le gouverneur est un est un pro consul en revanche les trois nouvelles provinces font partie du domaine impérial et le gouverneur et l'empereur lui-même il nomme pour le représenter un légatus augusti pro praetoré qu'il choisit parmi les sénateurs narbonne resté capitale de la narbonnès et lyon fondé en 43 avant jésus-christ centre du culte de rome et d'auguste fut élevé au rang de capitale des trois gaules ses différences de statut entre les trois gaules lyonnaises aquitaine gaulle belgique et la narbonnès recouvre aussi des disparités culturelles la narbonnès conquise plus de 70 ans avant le reste du pays en contact permanent avec les civilisations méditerranéennes depuis plus longtemps encore a pris une longueur d'avance en matière de romanisation trois générations ont déjà pu y adopter certaines habitudes romaines les civitathès dans chacune des quatre provinces gauloise la population et territoire était regroupée en civitathès qui reprenait l'ancienne répartition des principaux peuples de la gaulle indépendante à l'époque d'auguste elles sont au nombre de 80 environ la capitale de ces civitathès reçut les institutions municipales et fut chargée sous le contrôle romain de l'administration de l'ensemble de l'unité territoriale nouvelle en gaulle la vie municipale s'établit selon le modèle italien deux ou quatre magistrats duo viris ou quatuor viris élus annuellement assure à l'administration la juridiction primaire le maintien de l'ordre ils sont assistés par le sénat local les décurions le statut des civitathès toutes les villes n'avaient pas le même statut et leurs habitants les mêmes prérogatives une savante gradation les placé plus ou moins haut dans la hiérarchie des droits selon qu'elles avaient été ennemis ou alliés de rome lors de la conquête selon qu'elles avaient été fondées comme colonies avec ou sans apport de vétérans les plus défavorisés étaient cités dites pérégrines réputées étrangères et sujettes qui gardaient leurs institutions mais ne bénéficiaient pas des droits que pouvaient accorder les vainqueurs les municipes de même que les colonies de droits latins jouissaient d'un meilleur statut leur magistrat accéder à la citoyenneté romaine et toute la ville se sentait sur la voie de l'accession aux droits romains la position la plus enviable était celle de colonies romaines où tous les habitants citoyens romains bénéficiaient des mêmes droits que les hommes libres de rome les paguis les vicis à l'intérieur des vicitatès des subdivisions en pagui correspondait à d'anciens peuples de moindre importance rattaché à une civitas ainsi le pagus venectes faisait partie de la cité des rem on ne connaît qu'une trentaine de noms des 305 pagui ses chefs lieux secondaires et toute une série d'agglomérations plus petit encore les vicis furent l'amorce de nombre de nos villages le vicus agricole regroupé près d'une villa importante les habitations des fermiers qui louer et exploiter les terres du domaine le vicus routier s'installer à proximité d'une voie importante enfin le vicus d'artisans et de marchands prend pendant les siècles de la paix romaine un grand essor doté d'un marché et d'un champ de foire il participe à la vie commerciale entre les villes et la campagne le vicus est à la fois producteur et distributeur comme novio magus noyon ou forum domiti montbazon le statut des hommes libres et sauf exception le reflet de celui de la cité où il vit à municipes de droit latin citoyens de droit latin à colonie de droit romain citoyens romains avec en haut de l'échelle sociale les magistrats et les décurions qui administraient les villes mais la société n'était pas totalement fermée et de même que l'on pouvait s'élever dans la hiérarchie municipale certaines charges religieuses ouvrait la voie aux magistratures urbaines on pouvait passer du droit latin au droit romain et même se glisser dans les rangs des classes privilégiées l'ordre équestre et parfois sénatorial la majorité des hommes libres n'atteindra toutefois pas ses honneurs l'ensemble des commerçants artisans médecins avocats et pédagogues se contentera de son statut d'homme libre bénéficiant du droit latin ou romain les esclaves qui ne paraissent pas avoir été très nombreux mais dont des entraves et quelques inscriptions attestent l'existence sont souvent affranchis ils semblent accéder assez facilement à la liberté et pouvoir par le biais de certaines charges dans les collèges professionnels ou religieux s'élever dans la société le prix de la défaite pour les trois goals c'est un prix relativement léger puisque le symbole de la soumission à rome le tribut imposé à tous ceux qui ne sont pas citoyens romains soit 40 millions de cesterces représente environ 50 à 100 francs actuels par adulte et parent rome ne voulait pas mettre à genoux les populations gauloises déjà éprouvés par les années de guerre mais préférés les laisser prospérer et profiter de leur prospérité quelques cités les trévire peuple libre les éduance amis et alliés du peuple romain était exempté du paiement du tribut mais pas des autres impôts taxe sur les terres concédé 5% sur les héritages 1% sur les ventes aux enchères la perception de ces impôts était confiée à des fermiers surveillés de près par l'administration la défaite soumettait également les trois provinces à une contribution militaire des gaulois devait servir dans les armées auxiliaires de cavaliers et d'archers contraintes légères pour ses combattants acharnés qu'étaient les gaulois l'armée romaine en gaulle une présence discrète et bien que vaincu le pays ne subit pas d'occupation militaire mille hommes seulement sont basés à lyon les légions romaines sont en effet stationnés sur le rein longtemps frontière entre l'empire et les provinces libres de germanie en cas de besoin les détachements de ces légions interviennent en gaulle pour réprimer des troubles en 21 en 68 en 1886 pour construire ou surveiller les axes routiers vitaux pour exploiter les mines et les domaines de l'état et les camps construit à ces occasions conservent la trace du séjour des troupes de mirbeau côte d'or à arlène dans l'aise à aulnay charente maritime césar récompense ceux qui l'ont aidé et servi un grand nombre de gaulois sont devenus citoyens romains en étant en quelque sorte adopté par césar il porte son prénom caillus et son gentilis julius précédent leur nom indigène qui devenait leur surnom c'est julius duratius c'est julius aghedomo patis les successeurs de césar adoptent aussi beaucoup jusqu'en 212 date à laquelle caracalla accorde la citoyenneté romaine à tous les hommes libres de l'empire seul deux fausses notes deux sursauts de l'orgueil gaulois ont marqué le premier siècle après jésus-christ en 21 tibère ayant besoin d'argent avait plusieurs années de suite imposé le tribut à ceux qui en étaient dispensés c'est julius florus lança un mouvement de révolte chez les trévires et c'est julius sacrovire chez les éduances ces mouvements localisés et qui furent le fait de quelques descendants des aristocrates de l'indépendance ne s'étendirent pas et leurs auteurs battus se suicidèrent en 68 à nouveau un soulèvement mais d'une nature toute différente secoua la gaulle 20 d'ex le gouverneur romain de la lyonnaise appela les gaulois à la révolte non contre la domination romaine mais contre néron lui-même le tyran la rébellion s'étendit à une grande partie de l'occident et mena à la mise en place de la dynastie flavienne jusqu'à l'établissement de l'empire gaulois plus une mesure de défense que de révolte la concorde régna entre rome et la gaulle et les gallo romains ont même à coeur de prouver leur attachement à rome et à son prince en célébrant le culte impérial claude l'empereur gaulois en retour plusieurs empereurs urne une affection particulière pour la gaulle comme claude né à lyon au point que sénac l'appela l'empereur gaulois il défendit les frontières menacées par les populations germaniques chatte et choc conquis la bretagne ouvrant ainsi un vaste débouché aux productions gauloises et offrit de nombreux monuments acte duc de lyon amphithéâtre de saintes théâtre de fleurs il compléta aussi le réseau routier d'agrippa de nombreuses bornes militaires portent son nom preuve suprême d'affection il essaya en 48 par un discours conservé en partie sur les tables claudienne grande plaque de bronze qui devait être exposé sur le forum de lyon de faire admettre aux membres du sénat romain à l'arrivée parmi eux des notables gaulois après une vive opposition ce grand honneur fut accordé aux notables éduance depuis si longtemps amis du peuple romain trajan par l'annexion de la dacie et de son or eu aussi pour les provinces gauloise un rôle de premier plan le trésor impérial étant considérablement augmenté l'empereur entrepris une importante politique de construction dont bénéficiairent surtout les villes gauloises l'emprise de rome se fait sentir profondément dans la langue la langue des vainqueurs le latin était évidemment utilisé dans l'armée dans l'administration mais aussi dans beaucoup de relations commerciales et il a perdu vite que tout un chacun avait intérêt à apprendre le latin l'administration touché en effet tout le monde mais très loin des capitales par le recensement par les opérations de cadastration la mode du dans ce domaine jouait beaucoup puisque l'aristocratie ralliée à rome se romanisa très vite les premiers citoyens romains par exemple créé par césar porte dans les années 40 avant jésus-christ un nom de type romain les tria nomina c'est à dire un prénom un nom un surnom comme les romains une famille de saintes dont nous suivons l'évolution à travers une inscription nous montre la pénétration des habitudes romaines l'arrière grand père était un pur gaulois il s'appelait epostoro vidos son fils fait citoyen romain par césar vers 50 45 à moi jésus-christ prend les tria nomina caillus julius gaedomo son surnom est un nom gaulois son petit-fils c'est julius othua néunos porte toujours un surnom gaulois mais son arrière petit-fils qui sera un grand prêtre de rome et d'auguste à l'hôtel fédéral des trois gaules en 19 avant jésus-christ a reçu un nom absolument romain c'est julius refus en une soixantaine d'années la romanisation de cette famille semble totale l'enseignement implante les bases du latin le latin était probablement assez largement compris d'une bonne partie de la population dès le premier siècle avant jésus-christ et les nombreuses inscriptions funéraires gravés à cette époque pouvaient être lus sinon elle n'aurait pas eu de raison d'être cela prouverait qu'un enseignement primaire destiné à l'apprentissage de la lecture et de l'écriture dispensé par un maître d'école aux enfants de 7 à 11 ans était généralement suivi ce milieu plus favorisé qui suivait pendant quatre ou cinq ans les cours plus approfondi des grammariens il pouvait par la suite acquérir à l'université la culture indispensable à qui voulait faire une carrière publique en étudiant l'art oratoire et la rhétorique les raiteurs professeurs respectés considérés comme les successeurs des druides dans le domaine de l'éducation dispensé leurs cours dans des universités parfois réputés celle d'autun par exemple cet enseignement à la romaine familiarisé dès l'enfance les gallo romains avec les habitudes la langue et la culture latine donc même si l'on sait que le gaulois a survécu largement le père d'ossonne au 4e siècle parlait difficilement le latin et qu'il n'a été finalement supplanté que grâce au rôle de l'église on peut imaginer qu'une proportion forte de la population dès le premier siècle après jésus-christ comprenez le latin et le parler en le mitigeant sans doute fortement de gaulois la romanisation comme instrument d'ascension sociale il est cependant indéniable qu'une élite de la population était plus fortement sinon totalement romanisée pour pouvoir à la suite d'une carrière municipale entrée en charge dans l'administration romaine le marbre de taurine retrace ainsi la carrière d'un vie du casse titus cennus solémnis d'arragué nua et vieux en normandie qui vivait au 3e siècle et fut magistrat dans sa cité puis délégué à l'assemblée de lyon grand prêtre de rome et d'auguste l'année suivante il s'occupa il occupa un poste d'officier subalterne auprès du gouverneur de bretagne insulaire puis dans l'armée d'afrique bien qu'assez peu élevé ces deux postes normalement réservés aux citoyens romains faisait participer un gaulois à la d'administration partout les villes se construisent autour du forum symbole de la présence de rome édifice public quartier d'habitation installations artisanales s'organisent et forment le cadre essentiel du nouveau genre de vie à la romaine rome installe ses organes administratifs et politiques dans la ville et la place ainsi à la tête de la civitas chapitre 2 en traversant les villes aux abords de la ville avant de pénétrer dans la ville animée le voyageur doit traverser les nécropoles qui longent de part et d'autres les routes d'accès les tombeaux et les mausolées des inscriptions mélancoliques l'incitent à penser aux disparus que l'hygiène le respect religieux et le manque de place ont rejeté hors du périmètre sacré de la cité pendant le haut empire ce périmètre est rarement matérialisé par une enceinte moins de vingt villes surtout des colonies telles arles fréjus nîmes ou viennent ou des cités depuis longtemps fidèles à rome comme autun ont obtenu de l'empereur le droit de rempart l'enceinte exprime aux yeux de tous la puissance de la cité la confiance dont rome l'honore et de façon plus pratique mais peut-être moins importante en cette période paisible sa capacité à protéger ses citoyens les murs sont le plus souvent construit en petit appareil et leur tracé s'adapte aux courbes de niveau se développant sur de grandes distances plus de 7 km à vienne ou 50 tours rythme le parcours des portes monumentales bâti en grand appareil marque théâtralement l'entrée de la ville certaines villes dépourvues de remparts prouve aussi le besoin de mettre en scène l'entrée de la cité en y dressant portes ou arcs triomphaux un nouveau monde passé la porte la ville s'étend sur une superficie qui varie entre 50 et 70 hectares pour les petites agglomérations et 150 et 200 hectares pour les grandes on est bien loin des 2000 hectares que couvre rome en entrant dans la ville le voyageur gallo romain explore un monde nouveau très souvent les villes gallo romaine ont été créés de toutes pièces sur un site vierge c'est le cas d'amiens de cartex de limoges ou d'autun fondé vers 15 avant jésus-christ pour remplacer l'ancienne capitale et du haine big bracte son nom latin augusto d'unum rappelle clairement son origine d'ailleurs à besançon à bourges la ville se développe sur des sites qui avait déjà connu une forme de vie urbaine puisque l'opidum et des bituriges bourges passait pour une des plus belles villes de gaulle mais les cités gallo romaine devenu le centre de la civitas diffère complètement de ses agglomérations pré romaine la ville s'installe sur un site qu'elle remodèle par des travaux de terrassement souvent titanesques lorsque les circonstances s'y prêter comme à bourges besançon arles hautain ou paris les ingénieurs topographes ont défini un plan régulier où les axes se croisent à angle droit bien souvent une colline un cours d'eau l'implantation d'un édifice viennent bouleverser la régularité des îlots déterminés par les rues celle ci large de 4 à 6 mètres et solide permettent aux véhicules de circuler jusqu'au coeur de la cité parfois d'aller plus fréquemment couvertes de silex de galets ou de gravillons leur profil est bombé pour faciliter l'écoulement des eaux dans des caniveaux en bois profond de 60 cm comme à amiens ou dans les égouts qui suivent généralement le tracé de la rue le long des rues des portiques à colonnades double la largeur de la chaussée ils abritent les trottoirs et les façades des maisons sur lesquelles ils prennent appui et protège les flâneurs de la pluie et du soleil rome ne fut pas bâti en un jour les villes gallo romaine non plus en progressant dans la ville le voyageur traverse de vastes chantiers de construction d'où surgissent peu à peu au cours des premiers et deuxième siècle après jésus-christ des monuments publics construit d'après des plans romains et selon des techniques aux romaines l'opus caementissium solide et assez peu onéreux est ainsi utilisé pour bâtir la plupart des remparts des monuments de spectacle des termes ou des actes ducs il s'agit d'un blocage de pierrailles liées aux mortiers à chaud caché par des parements de moellons en petit appareil le grand appareil formé de grands blocs de pierre taillée est plutôt choisi pour édifier les temples les portes et les arcs partout dans l'empire romain notre voyageur retrouverait ses édifices qui constitue le cadre prestigieux des nouvelles fonctions administratives politiques et religieuses et sociales de la ville gallo romaine au coeur de la cité le forum le forum concentre sur quelques centaines de mètres carrés toutes ses fonctions essentielles développées par le pouvoir romain avec la collaboration des élites locales autour d'une vaste place bordée de boutiques s'ordonne la basilique où se règlent les affaires judiciaires ou commerciales le temple consacré à rome à l'empereur ou à un dieu romain et la curie ou siège les décurions une riche parure ornementale des statuts de l'empereur de magistrats généreux des inscriptions honorifiques ajoute encore au faste et au prestige de ce lieu où les citadins aiment à se retrouver pour célébrer les cérémonies religieuses ou civiques discuter de leurs affaires ou de celle de la cité faire quelques achats ou simplement flâner les vergetisme au service de la ville parmi tous les monuments publics ce sont sans doute les édifices de spectacles qui ont le plus durablement marqué le paysage urbain beaucoup d'entre eux nous sont parvenus et certains ont retrouvé leur vocation première théâtre d'orange arène d'arles de nîmes de fréjus leur ampleur la complexité de leurs équipements velum rideau de scène la somptuosité de leur ornementation parment de marbre statut de bronze d'argent sans parler du coup des spectacles mêmes nécessite pour leur érection une mise de fonds considérable dépassant de très loin les maigres revenus de la ville à laquelle rome ne permet pas de lever l'impôt pour son propre compte c'est donc aux citoyens fortunés aux magistrats municipaux soucieux de leur popularité ou même à l'empereur que revient l'honneur de construire de restaurer et d'embellir ces édifices et tous les monuments publics de la ville en général le souvenir de la générosité de ces julius rufus est ainsi conservé par des inscriptions sur les monuments qu'il a fait construire de ses propres deniers et offert à la cité un arc pour la capitale de sa civitas sainte et lorsqu'il était délégué des sanctons et grand prêtre à l'hôtel du confluent un amphithéâtre à la ville de lyon vers 120 adrien marque son attachement au nîmois en leur offrant une basilique les théâtres les plus anciens monuments de spectacles sont les théâtres les premiers d'entre eux furent édifiés dès le principat d'auguste à la fin du 1er siècle avant jésus-christ souvent dans des colonies dont le public fortement romanisé pouvait mieux apprécier les spectacles du répertoire latin les théâtres de gaulle reproduisent fidèlement dans leur structure les schémas italiens une cavea semi-circulaire accueillit les spectateurs un front skaé-naé ou mur de scène richement décoré s'élève derrière la scène qui domine l'orchestra les amphithéâtres si on rencontre plus de la moitié des théâtres dans des agglomérations secondaires ou même en pleine campagne les amphithéâtres sont en revanche essentiellement urbains leur imposante masse ovale se dresse un peu à l'écart du centre vers la fin du 1er siècle et au 2ème siècle des dizaines de cités se dotent d'amphithéâtres en dur pour recevoir des jeux qui avaient pu jusque là se dérouler en plein air sur le forum ou dans des structures légères deux odéons à lyon et à vienne quelques cirques quelques cirques à lyon arles vienne sainte et trêve complète l'inventaire des monuments de spectacle mais pas celui des édifices publics de la cité gallo romaine auxquels il faut ajouter marchés bibliothèques prison et surtout monument des eaux les monuments des eaux les villes gallo romaines consomment en effet beaucoup d'eau parce qu'elles rassemblent hommes et bêtes par milliers bien sûr mais aussi parce qu'elles calquent leur mode de vie sur celui des cités latines où l'eau jaillit partout dans les termes les fontaines les jardins et les palais pour satisfaire ses besoins en eau le citadin peut recueillir l'eau de pluie dans une citerne aller la chercher à la source ou à la rivière ou creuser un puits dans sa cave mais il comptera surtout sur l'eau des fontaines publiques qu'un aqueduc va chercher hors de la ville parfois à plus de 20 km à vol d'oiseaux à Lyon au début du deuxième siècle 4 aqueducs courent sur 200 km pour déverser dans les citernes et les châteaux d'eau 75 000 m3 d'eau par jour du château d'eau des canalisations maçonnées des tuyaux de plomb de terre cuite ou de bois conduisent l'eau vers les fontaines publiques première servi puis vers les termes et les autres monuments publics et enfin dans la demeure de quelques rares privilégiés des édiles probablement maisons boutiques et ateliers les monuments occupent dans les villes gallo-romaines une place importante qui varie d'ailleurs beaucoup selon la taille et la richesse de la civitas leurs vestiges éclipsent encore aujourd'hui ceux d'installations plus modestes pourtant constitutives du tissu urbain les maisons, les boutiques et les ateliers au sein des îlots les immeubles abritent petits logis et grandes maisons tandis que les éventaires des marchands s'installent sous les portiques ou dans les boutiques construites le long des voies comme la rue des boutiques à Vaison autour du forum ou des places à Lyon, rue des Farges des boutiques en adobe décorées d'enduits peints s'élèvent ainsi dès l'époque augustienne sur un des côtés d'une grande place peut-être s'agissait-il de commerces fournisseurs de l'armée les ateliers des tabletiers des forgerons des tanneurs ou des boucliers présents au coeur de la ville sont aussi parfois regroupés au sein d'un quartier artisanal souvent situé un peu en dehors de l'agglomération à Saint-Romain-en-Galle quartier sururbain de Vienne une véritable zone artisanale réunie sur plus de 6000 mètres carrés ateliers de teinturiers de tanneurs boutiques et vastes marchés couverts les citadins la cité n'est pas seulement un agrégat d'édifices et de maisons dont le visage change selon les régions les traditions la taille et la richesse c'est le cadre de vie de près de 10% de la population gallo-romaine au deuxième siècle à une époque où Rome compte près d'un million d'habitants les plus grandes villes du pays Narbonne Lyon Nîmes Toulouse Autun Reims Trèves n'en rassemblent que 20 000 à 30 000 selon de prudentes estimations une vingtaine d'agglomérations moyennes regroupées chacune de 5000 à 20 000 citadins et une multitude de petites de 5000 à 6000 patriotisme urbain et paix sociale dans de si petites communautés chacun connaît l'autre le notable l'artisan le marchand ou même la franchie se retrouvent familièrement au terme sur le forum sur les gradins de l'amphithéâtre ces rencontres dans des cadres souvent somptueux renforcent malgré les inégalités sociales la solidarité collective et le sentiment patriotique des citadins pour les plus fortunés cet attachement à la cité se traduit par le souci de l'embellir de la doter de tous les équipements et édifices qui font la véritable ville romaine les simples citoyens lorsqu'ils le peuvent auront à coeur de faire mentionner sur leur pierre tombale le nom de leur cité c'est parti